Musique Omar Nesel est considéré comme l'un des premiers militants de la cause Amazir dans les Ores en Algérie et l'un des berbères oubliés dans leur pays, né à Edfarach dans les Ores en 1907. Dans une famille rurale, pauvre, il a commencé à apprendre et à rechercher l'histoire dès son plus jeune âge et à immigrer en France au début des années 30 du siècle dernier. Il est retourné en Algérie au milieu des années 40 et a commencé à travailler sur la collecte de l'histoire orale dans les villages des Ores et la collecte de termes berbères. Il est retourné en France terminant ses études universitaires. Il était l'un des premiers en Algérie qui ont soigné et étudié la langue Amazir. Il est l'un des premiers à étudier à l'Institut des langues orientales de Paris. Il est titulaire d'un BA en langue Amazir. Il est l'auteur du livre « Texte berbère de l'Ores » en collaboration avec André Bassi. Il est retourné en Algérie après l'indépendance en 1963 et a trouvé le pays dont il rêvait, soumis à la marginalisation et n'a pas pu travailler avec son diplôme pour enseigner Temesir à cause du racisme. Il n'a trouvé qu'un emploi concernant l'enseignement de la langue arabe qu'il maîtrisait bien. Et il a travaillé au lycée de Constantine pendant des années et suivait son activité en faveur de la masérité, dont le secret, dans l'Est algérien. Il passait clandestinement des livres sur la culture berbère de France en Algérie, les distribuait à ses connaissances à Batna et à Constantine et subissait beaucoup d'harcèlement et était menacé par les panarabistes, ce qui le faisait entrer en isolement avec la société. Il restait dans son appartement à Constantine, à composer, à chercher, jusqu'à ce qu'il meure dans son appartement tout seul. Il n'avait pas d'épouse ni d'enfant. Il a choisi l'isolement car il était une figure philosophique, cultivée hors de portée. Il n'avait pas beaucoup d'amis. Il a vécu dans une société policière à l'époque du parti unique, surtout dans l'Est algérien, où l'arabisation était celle qui contrôlait la scène culturelle. Et la culture berbère était très visée à l'Est du pays. Mais il y a une autre version selon laquelle Romavnezel a été assassiné. Il n'y a pas eu de mort naturelle. Comme preuve, tous ses livres étaient retrouvés déchirés et certains d'entre eux ont été brûlés. Sa mort reste donc mystérieuse. Il disait, viendra un jour où notre langue sera reconnue et appréciée et enseignée à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada